Le premier gros test d'une journée, si tu prends la voiture, c'est de pas t'énerver et de pas péter un câble dans les bouchons. Et s'il y a un truc que je déteste faire, c'est de perdre du temps dans les bouchons quoi. Namasté. Il faut savoir un truc sur moi, c'est que je kiffe la pluie. Je sais pas si le fait que je sois d'origine écossais, ça influence ça ou pas, je kiffe vraiment la pluie. Ça m'a une sorte de petite mood un petit peu. Je me vois cosy dans un café posé avec du petit jazz. Ça fait une semaine, jour pour jour, que j'ai commencé vraiment à faire gaffe à tout ce qui est nutrition et sport. Et franchement pour l'instant, je suis vraiment content, j'ai réussi à maintenir des repas vraiment équilibrés la semaine passée, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai réussi à faire 6 séances de sport la semaine passée au lieu de 5, donc une de plus. Je suis vraiment content. Donc pour l'instant, c'est un bon départ, c'est un bon départ. Je suis vraiment, vraiment motivé. Et j'en parlais dans le précédent épisode, mais souvent c'est le fait de se mettre en mouvement ou de juste commencer un petit peu à faire une action. Et c'est ça en fait qui nous motive vraiment. Et j'ai clairement vécu la situation où ça fait depuis une semaine que je fais vraiment gaffe. Et franchement, ça me met dans un mode où vraiment je suis hardcore motivé pour plein de trucs. Tant pour le travail, que pour la bouffe, que pour le sport, que pour lire. Vraiment, ça a mis une sorte de mode machine H24 et c'est vraiment kiffant. Sinon, j'ai enfin défini mon programme sportif. J'en reparlerai dans la journée, mais j'ai du coup mon programme pour les séances de sport que je vais faire à la salle et en cardio. Donc c'est une chose de faite, j'en parlerai après. Et il y a un truc, à chaque fois que je l'achète, à chaque fois, je trouve ça tellement kiffant. C'est tellement un truc qui se savoure vraiment. C'est les block notes. À chaque fois que je prends un nouveau block note, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de nouveau chapitre qui s'ouvre, où il y a tout qui est à recréer. Et perso, je suis un gros fan des block notes Moleskine. Je ne prends que des noirs tout le temps. Je pense que j'aime bien le noir et du coup, j'ai voulu le changer un petit peu. Donc c'est parti pour un nouveau chapitre avec plein de belles choses. Et j'ai mon père qui m'a dit un truc intéressant. Quand il prend des notes, en fait, il écrit chaque fois sur la page de droite et il garde tout le temps celle de gauche pour d'un coup, s'il a besoin de mettre plus d'infos. Et en fait, c'est un sujet par page. Donc le but, ce n'est pas de mélanger trop les choses, mais c'est de garder. Si maintenant, je ne sais pas, j'écris sur une campagne qu'on doit faire pour un client. Ou si d'un coup, j'ai un truc qui me tape à la tête ou une idée ou pour sport ou autre chose. En fait, c'est là, je fais vraiment une page par sujet. Du coup, je garde maintenant la page de gauche. Si jamais d'un coup, je dois mettre plus d'infos. Donc, merci papa. Belle idée. Et typiquement, du coup, hier, j'ai préparé un petit peu le beast mode H24, comme je l'ai appelé. Et du coup, j'en reparlerai après. Il faut que je taffe un instant en mode focus et on en reparlera après. Et voilà ce qui résume une bonne matinée bien efficace. J'ai réussi à focus, c'est cool. Et j'ai été approché hier par Ubisoft. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, je pense que tout le monde connaît Ubisoft. Mais ils m'ont demandé si je pouvais donner une conférence auprès de leurs collaborateurs. Le but, c'est de leur parler un peu de ma vision de l'échec. Comment est-ce que j'arrive à en tirer profit. Je n'ai pas encore plus d'infos pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un call avec eux aujourd'hui à 16h. Donc, on verra. Le but, c'est de parler un petit peu ensemble, de parler de quoi, quand, combien, comment. Et du coup, je vous dirai si ça le fait ou pas, mais il y a des chances. Mais ce que je sais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il faut que je bouffe. Parce que j'ai une dalle de fou là. Il faut que je me remplisse l'estomac de manière saine pour prendre un max de force pour cet après-midi et pour la grosse séance de ce soir. J'ai tout ce qu'il me faut pour 3 accords. Il y a 4 jours, je pense, j'ai pris plein de fruits, plein de légumes, plein de sources de protéines. Et en fait, ce que je cherche à faire, j'ai fait un calcul pour trouver mon apport calorique. Mais j'essaye de diminuer vraiment les lipides, donc les graisses, de maintenir quand même assez de glucides pour tenir sur la journée. Pas que je m'écroule et que je sois juste HS. Et au contraire, à charger mon protéines. Vu que je pousse plus lourd au fitness et que je charge plus vraiment durant mes séances. Mais en fait, il me faut assez de protes pour réussir à nourrir et réparer le muscle. Du coup, je pense avoir réussi à faire de bonnes commissions pour des plats vraiment sains. Et j'ai découvert une petite recette, juste parfaite pour l'après-midi. C'est ultra bon. C'est riche en glucides. C'est pauvre en lipides. Et du coup, vraiment, c'est maman. Alors, même si j'admets que ça n'a pas du tout de gueule comme ça, le goût est juste terrible. En gros, le soir avant de dormir, prenez un bocal, mettez dedans des flocons d'avoine avec un petit peu de lait de source végétale. Mettez avec un petit peu de miel. Moi, j'ai mis une toute petite cuillère de beurre de cacahuète par-dessus. Et ensuite, mettez au frigo durant la nuit. Et le matin, vous le ressortez. Vous mettez un poil de banane par-dessus, un poil de raisin sec. Et pfff. Franchement, je vous jure, c'est juste une tuerie. Et sinon, j'ai enfin trouvé mon programme sportif que je vais suivre durant les six prochaines semaines. Je vous le montre. Alors, je vais essayer de répartir sur différents jours, différents groupes musculaires. Il y a plusieurs théories, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une des façons que je faisais à l'époque où c'est de faire un jour push et un jour tirer. Donc, on change de groupe musculaire, mais c'est surtout par rapport à ces deux gros groupes où je vais pousser et où je vais tirer. Et là, je dois avouer que j'aime bien, mais je ne suis pas assez focus sur un groupe musculaire en particulier. Et moi, ce que je kiffe vraiment avant tout, c'est aller au fit et me dire aujourd'hui, je me défonce les épaules. Aujourd'hui, je me défonce les pecs. Aujourd'hui, je me défonce le dos. Et en fait, c'est vraiment me donner un groupe musculaire par jour et c'est là que je prends le plus de plaisir. Donc, grosso modo, chaque fois, ça va commencer lundi par une séance pectoraux. Mardi, une séance pour le dos. Et c'est là que je vais pouvoir pousser en mode deadlift pour vraiment essayer d'atteindre cette barre des 200 kg. Je n'ai pas encore réussi à l'atteindre, mais ça va être bien bien intense pour réussir à y parvenir. Le mercredi, je ferai les jambes. Le jeudi, je ferai bras plus mollet. Important de ne pas les oublier. Et ensuite, le vendredi, je ferai épaules. Et normalement, je ferai samedi, dimanche, pause. Maintenant, si une fois, je n'arrive pas à aller au fitness, un de ces jours, je décalerai juste le tout d'un jour. Et je vais essayer de faire, si j'arrive, en tout cas une fois le week-end, une séance de sport uniquement cardio. Donc, c'est principalement des séances musculation. Mais je ferai deux fois dans la semaine, en fin de séance, du cardio pour travailler la pompe un petit peu, me faire transpirer. J'ai trouvé un nouveau truc en plus qui défonce, mais c'est vraiment, vraiment intense. Je le ferai ce soir avec vous. Et sinon, je vais faire dans la semaine trois fois les abdos également. Mais le but, ça va être vraiment de me donner une heure à une heure quinze max à chaque séance. Du coup, voici mon programme pour les six prochaines semaines. Et je me réjouis à fond. Je le commence du coup ce soir et je me réjouis, mais de ouf, ça va être vraiment trop cool. Et je sens en plus qu'en m'étant en place avec une bonne nutrition, franchement, c'est con à dire, mais je sens que mes niveaux d'énergie sont vraiment, vraiment au top là. Ça fait qu'une semaine, mais je me sens de manière générale bien plus énergique. Et quand je vais au fit, vraiment, je sais pas, j'y arrive avec un stock d'énergie que je peux réussir à vider. Et je fais des bonnes séances. Pour ce repas, ça va être des épinards, ça va être du riz que j'ai fait hier soir, ça va être du poisson. Et j'ai acheté ça là. En fait, c'est du spray d'huile d'olive. Et il faut savoir que cette huile, elle est super grasse, vraiment, elle est blindée de graisse. Et très souvent, tu mets une, deux cuillères, trois cuillères, t'en mets un peu trop sans forcément t'en rendre compte. Et l'avantage d'avoir un spray, c'est juste d'en mettre sur la poêle pour réussir un petit peu à la graisser. J'avais déjà vu sur les vidéos que ces sprays existaient, mais j'avais jamais trouvé avant. Et là, je m'ai trouvé à l'Amigro, du coup j'ai pris. Donc on va tester quoi. Et là, je m'ai trouvé à l'Amigro. On vient de terminer juste maintenant un brainstorming pour un client. On doit lancer tout bientôt une campagne sur les réseaux. Du coup, on a un peu réfléchi à différentes stratégies créatives qu'on pourrait mettre en place. On a quelques pistes, on va terminer demain. Et maintenant, il est presque 6 heures. Et c'est l'heure d'aller faire une grosse séance beast mode. Et j'ai commandé un nouveau pré-workout avec un goût tellement spécial, mais tellement bon. Je vous présente le Ghost Warhead. Alors, vas-y pour l'accent, je ne sais pas comment dire. Mais en gros, je ne sais pas si vous connaissez les petits bonbons en forme de vert assez acide. Il y a plein de couleurs différentes, bleu, rouge, jaune, orange. Ça a ce goût-là. Franchement, ça a un goût spécial, mais c'est vraiment bon. C'est ma nouvelle potion magique d'avant-séance. Je prends seulement des pré-workout pour me booster vraiment avant les grosses séances. Ce soir, ça va être pec. Du coup, il faut que je me réveille à fond vraiment, que je sois bien, bien prêt. Du coup, pré-workout et ensuite beast, beast, beast mode. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1 Et c'est ce qui résume d'une trop bonne séance. Là il pleut en plus, il fait frais. Ah ce sentiment quand t'arrives à respecter tes engagements au niveau nutrition, au niveau travail, productivité et sport. C'est ouf quoi, quel sentiment. En mode organisé à fond, je viens de terminer juste maintenant mon snack pour demain. Et voilà ce qui résume cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, lâchez un petit like à cette vidéo, ça coûte rien vraiment, mais ça me balance un max de force en pleine gueule et ça pousse la chaîne à d'autres personnes. On se retrouve du coup dimanche soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une grosse différence. Ciao à tous. Et je vous souhaite un truc, vraiment sincèrement, de trouver un pull aussi confortable que celui-là, parce qu'il est juste vraiment ouf. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501